Dans les Vosges, il y a une compétition complètement déjantée, 14 kilomètres à parcourir, ça s'appelle la Mudiron. Une marée humaine déchaînée, lancée à pleine vitesse dans un océan de boue. 5000 barjots déguisés et surexcités, en course pour un énorme délire de 14 kilomètres. Le Mudiron, c'est un raid à flancs de montagne parsemé, de grosses embûches, des bains de boue bien sûr, mais aussi de mousse et d'eau à à peine 10 degrés. Nos champions ont décidé de souffrir, oui, mais avec le sourire. On se sent vivant, on a froid, c'est dur, mais on y va ! J'en peux plus, on passe par toutes les émotions, il y a tout, de la boue, on s'enfonce jusqu'à la taille, mais c'est génial. On a le bordel, mais on a l'eau ! C'est pour ça qu'on est là, ça va être la troisième année. Que du délire, je suis dans mon élément là, c'est impeccable, tout pour plaire. Passer 10 kilomètres, il fait froid. Là, je pense qu'il va faire froid les gars. Mais on y croit, allez ! J'en peux plus ! Mal ! Trop mal ! Si tu vas, tu t'inscris, tu rigoles, et puis... T'arrives premier, dernier, moi, après. T'arrives, quoi, c'est ça le principal, je pense. Moins d'1h30 à l'arrivée pour les premiers, 2 ou 3 heures de plus pour beaucoup d'autres. Mais on l'aura compris, l'essentiel dans le Muddy Run, c'est d'en boire le bout. C'est du sport, mais en version beaucoup plus décontractée, même fantaisiste. La Muddy Run, comprenez, la course boueuse. C'est l'hérolai ce week-end à la Bresse, dans les Vosges. Le concept vient de Grande-Bretagne. L'idée est simple, on court 15 kilomètres, certes, mais dans la gadoue et en costume loufoque. Camille Pontieux, Odile Barthélémy, sur place. Bienvenue dans la course la plus folle de France. 15 kilomètres de parcours dans la boue, sur les pistes de ski de la Bresse, dans les Vosges. Et 5000 participants survoltés. C'est super ! C'est juste génial ! Parce que regardez, regardez, d'ailleurs, c'est où on est. On aime ça, se rouler dans la boue. Ils sont venus des 4 coins de la France, d'Allemagne, de Suisse ou de Belgique, avec un objectif, se défouler. Sur le parcours, une dizaine d'obstacles, tous plus délirants les uns que les autres. Tunnels de mousse, piscine, de pneus et de paille, tout ça dans la boue et le froid. Tout un programme. Vous êtes excérent quoi ? En bande kilométrique, c'est le kilomètre le plus long que j'ai jamais fait. Tout est dans la tête, c'est le mental. Ça fait 3 mois que je prépare, on est dedans, on est dedans. En moyenne, ils mettront près de 3 heures pour atteindre la ligne d'arrivée. Frigorifiés, mais heureux. Vous l'avez fait ? Oui, j'ai perdu une fesse, mais je l'ai fait. Je suis super contente, je ne pensais pas me terminer, c'était un peu plus dur que l'année dernière, j'ai trouvé cette année. C'est long, c'est dur, c'est éprouvant, mais c'est cool. Il faut le faire, il faut le faire pour savoir ce que c'est. Le phénomène des Mudiron n'est semble-t-il pas près de s'essouffler. Tous repartiront avec une médaille et sûrement quelques courbatures pour patienter jusqu'à l'année prochaine.